The Voice 2022, la finale, le grand gagnant de la saison sacrée après une soirée de folie. Un nouveau candidat a remporté la compétition de The Voice sur TF1, après une soirée de finale a coupé le souffle et diffusé en direct. L'émission a notamment été marquée par les présences sur scène de plusieurs stars de la chanson et de grands moments d'émotion. La grande finale de The Voice a eu lieu ce samedi 21 mai 2022. Après des semaines intenses de compétition, les cinq talents restants de l'émission se sont affrontés en direct, à savoir Vicky, équipe Amel Bent, Nour, équipe Florent Pagny, Mister Mat, équipe Vianney, Caroline, équipe Marc Lavoine, et Loris, repêchée par Nolouen Leroy. Tous ont eu l'occasion de se défendre avec une première chanson en solo puis une seconde, en duo avec l'un des artistes invités du Prime. Angèle, Big Flo et Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa. A l'issue de cette soirée haute en couleur, C.S.T. Nour qui l'a emporté. Florent Pagny est donc le coach gagnant de cette édition et décroche ainsi son cinquième trophée. C.S.T. sur la chanson être à la hauteur d'Emmanuel Moir que les talents ont fait leur introduction. Accompagné sur la fin par leur coach respectif et face à Nico Salihagas, de retour après avoir été absent lors de la demi-finale. Équipe de Florent Pagny Nour Nour est la première à s'être lancée. Trois ans après avoir participé à The Voice Kids à l'âge de 13 ans. La jolie adolescente d'aujourd'hui 16 ans a réalisé un parcours impressionnant depuis ses débuts. La candidate partait toutefois avec un désavantage puisqu'elle a rencontré un problème de voix juste après la demi-finale. Elle a eu pour interdiction de chanter ses derniers jours. C.S.T. donc forcément avec beaucoup d'appréhension qu'elle s'est présentée sur scène pour interpréter Shadow de Lady Gaga. Mais, déjà grande professionnelle qu'elle est, Nour a fait preuve de beaucoup de maîtrise, enchaînant les notes difficiles une à une. De quoi rendre très fier son coach Florent Pagny. Je suis impressionné, la nature lui a donné ce qu'elle en fait. Si.S.T. hors norme ce qu'elle fait, elle a tout. Elle est blessée de la voix mais elle fait quand même la performance, lui a-t-il reconnu. Nour a ensuite eu l'opportunité de chanter avec Slimane. Qui est ressorti victorieux de The Voice en 2016 dans l'équipe de Florent Pagny et qui poursuit une carrière à succès depuis. Ils ont repris avant toi que le jeune papa performe d'ordinaire avec sa complice Vita. A l'issue de leur prestation, les deux candidats ont remis un disque de Platine a leur coach adoré et bien en forme malgré son combat contre le cancer du poumon. Équipe d'Amel Bent Vicky Amel Bent s'est battu pour l'avoir dans son équipe au début de l'aventure et l'a depuis amené à se découvrir de nouvelles facettes. Étape après étape, Vicky opérait une progression magique, bouleversant à chaque fois sa coach. Pour sa chanson solo, Vicky a misé sur le tube de Dalila, mourir sur scène. Une chanson très éloignée de son univers mais qui ne dénature finalement pas la personne qu'il est. L'émotion était à son comble. J'ai envie de lui dire merci pour cette confiance donnée dès le départ. Si est-il un cadeau pour moi. Nos cœurs ont fusionné grâce à ce que tu chantes et comment tu le chantes. A commenté Amel Bent qui a eu les larmes aux yeux tout au long de sa prestation. Vicky a partagé la scène avec la chanteuse à succès et grandement récompensé Angèle. Ils ont poussé de la voix sur ta reine tirée du premier album de la magnifique Belge. Un joli et envoûtant moment d'émotion. D'avoir Vicky avec Angèle, si est-il dingue. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, de merveilleux. On a l'impression que vous chantez ensemble depuis toujours, a jugé Amel Bent, très touché. Et qui deviennez ? Mister Matt Le doyen de la saison n'aurait jamais pensé arriver à ce stade de la compétition. Et pourtant, il a prouvé au public qu'il y avait toute sa place avec son univers blues qui subjuge. Le candidat de 43 ans est quelque peu sorti de sa zone de confort pour la finale en reprenant quand la musique est bonne d'eux. Jean-Jacques Goldman met toujours avec sa petite touche bien à lui et surtout sa voix grave et roc reconnaissable de toutes. Il a réussi à mettre une ambiance de folie au sein du public, faisant danser tout le monde, même les coachs. Je suis très fière d'avoir été assimilé avec lui pendant cette aventure. Il est tout ce que j'aimerais être dans ce métier, d'être qui on est, de ne pas tricher. J'ai adoré ce que t'as fait Matt, bravo mon vieux, à lâcher Vianney, conquis par sa prestation. Mister Matt a ensuite chanté avec Mentissa, la protégée de Vianney lors de la saison précédente de The Voice. Elle aussi s'était rendue jusque le final et malgré sa défaite, la jeune femme se construit aujourd'hui une belle carrière. Qu'ils forment un duo prenait donc tout son sens pour leur coach comment ? Ensemble, ils ont interprété et bam, son tube écrit par Vianney. Je suis très touché de tout ça. J'ai une histoire avec les deux. Je suis très chanceux là maintenant, a-t-il articulé difficilement, presque au point de pleurer. Équipe de Marc Lavoine Caroline Caroline a fait un comeback réussi dans The Voice après plusieurs années d'absence pour s'occuper de sa fille Talia, 3 ans. Des années qui n'ont pas entaché son grand talent, déjà révélées en 2008 dans Incroyables Talents. Elle a continué à démontrer l'étendue de la puissance de sa voix pour la finale en reprenant « Without You » de Maria Carré. Sa justesse et sa maîtrise en a impressionné plus d'un. Si est-il tout simple, si est-il magnifique, vous incarnez les chansons. « Je trouve que vous faites un travail incroyable, je vous remercie de m'avoir choisi. Vous êtes merveilleuse, » a adressé Marc Lavoine à sa protégée. Caroline a également chanté avec Christophe Willem sur Jacques Addy, l'un de ses plus grands titres réécrit par Zazie. « La soirée avait l'air d'un déjà-vu pour le chanteur qui a lui-même remporté un télé-crochet plusieurs années plus tôt, à savoir la nouvelle star en 2006. « Je ne pensais pas que ce serait aussi beau, à lâcher Marc Lavoine, séduit par ce duo évident. » Et qui de Nolwenn Leroy ? Loris Nolwenn Leroy était-elle aussi de la partie pour clôturer cette saison de The Voice. Après avoir assuré son rôle de coach surprise en repêchant quatre candidats au début de l'aventure, elle avait retrouvé la compétition pour la demi-finale. À ce moment-là, elle avait eu l'occasion de sauver une personne de l'élimination et son choix s'est porté sur Loris, sa conviction depuis le début. En effet, il fut naturel pour Nolwenn Leroy de donner sa chance au jeune homme, qu'elle avait déjà repêché une première fois après les auditions à l'aveugle. C'est-il donc grâce à elle qu'il s'est retrouvé en finale et qu'il a pu chanter sur le titre de Minem, sa légende vivante, Lose Yourself. Cette aventure a mal commencé mais ma bonne fée était là, a confié après coup Loris, dont la performance a véritablement bluffé. Loris a formé un duo avec les frères Big Flo et Oli. Deux personnalités que le candidat admire beaucoup. Ils ont chanté sur Sur la Lune. Je ne pouvais pas rêver mieux pour Loris, on a assisté à une masterclass. Si est-il un cadeau qu'ils t'ont fait ce soir, c'est ce que réjouit Nolwenn Leroy. Les deux premiers qualifiés. Nour, équipe de Florent Pagny, et Mister Mat ont été désignés par le public pour être les super finalistes de la saison. Ils ont alors interprété une dernière chanson à l'occasion d'un ultime duel au sommet. Nour a chanté Vol de Céline Dion. Mister Mat a de son côté tout donné sur Je la aimais à mourir de Francis Cabrel. Résultat des votes Les téléspectateurs ont ensuite attribué la victoire à Nour. La jeune candidate de 16 ans a gagné avec 51,2% des votes. Il ne soit pas très riche de l'un qui a gagné avec 25 ans à gagné avec 25 ans à 100 ans. Il ne soit plus en fait qu'un moment. Il n'a dit « un élevé de laшая compénie »